Oyunna est 12ème avant la troisième journée de top 14 et dans l'un, on veut profiter de la venue d'Agen, l'autre promue pour glaner la première victoire en championnat et à Charles Matron. Ben Botica permet à Oyunna de prendre les deux vents au tableau d'affichage avec deux pénalités validées dans le premier quart d'heure de la rencontre. Malgré l'intérêt énorme du jour, l'encadrement Agené a décidé de faire tourner son effectif. La charnière McIntyre January est d'ailleurs au repos pour le début du match et la fluidité a du mal à venir dans le jeu. 25 minutes de jeu, voilà le temps qu'il faut attendre pour voir enfin les Agenés saignants. L'argentin Leandro Sedaro trouve l'intervalle dans le premier rideau et entre au cœur des 22 mètres. Paul Abadie prend de vitesse le pilier d'Oyunna et raffûte Etienne avant de conclure. Premier essai de la rencontre. Arrivée de la Rochelle durant l'été, Sedaro a promis d'aider Agen à grandir. Voilà la première action de classe du Poumas, suivie de celle de son domine mêlée Paul Abadie. Un petit point d'écart au tableau d'affichage, la tension monte d'un cran avant la mi-temps. Le pack d'Oyunna a fait reculer les avants d'Agen. Michael Demarco commet un mauvais geste dans le roc. Pour la troisième fois de la rencontre, Ben Botica tente une pénalité. L'ouvreur permet à Oyunna de prendre de nouveau les devants. Le deuxième acte a démarré depuis quelques minutes quand Ignacio Mérès, de 40 mètres, redonne un court avantage aux joueurs du Lotte-Garonne. Pour aller chercher la première victoire, Oyunna doit faire beaucoup mieux offensivement et ne doit pas croire uniquement en Ben Botica. Entrée en jeu, Vincent Debati fait du bien aux avants. Gondrat en trouve Botica qui cherche la sautée pour Grice. Le 8 prend l'intervalle et donne enfin de la vie au jeu d'Oyunna. Il manque sa chistera mais le ballon est conservé. Jérémy Gondrat en tente d'imiter Paul Abadie en première période. Le demi de mêlée échappe au défenseur mais pas à Sawala. Après arbitrage vidéo, M. Castagnède refuse logiquement. L'Eliad a jeûné à bien retourner Gondrat avant qu'il n'aplatisse. Oyunna se console avec un avantage en cours. Ben Botica passe une pénalité. 12-10, il reste une demi-heure. Deux points d'écart, il n'y a pas de quoi être rassuré pour Oyunna. Et Ben Botica le sait bien. L'ouvreur All Black en plus d'être impeccable, balle au pied et compétent, balle en main. Agin est prié, Grice enfonce le clou dans les 22 mètres. Tout juste entré en jeu à la place de Gondrat. Le demi de mêlée Springbok James Hall va chercher Botica au large qui conclut. Mais M. Gahuser demande la vidéo. Rien n'aura été facile pour Oyunna aujourd'hui. Mais la première victoire de la saison est là. Merci Ben Botica.